J'ai des cas que, bon, je suis allé voir tel praticien et il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Je dis tout le temps la même chose. Ça veut juste dire que pour lui, il n'y avait rien à faire. Pour cette personne-là dans sa spécialité, si ton auto ne part pas, je vais aller, je vais lever le hood, je vais regarder l'huile et je vais dire qu'il n'y a rien à faire. Mais ça veut juste dire que dans ma spécialité, dans ce que moi, je ne sais pas des autos, qui n'est pas grand-chose, il n'y a rien à faire. C'est ça. Moi, si quelqu'un m'arrive avec un flat tire, je vais dire, écoute, il n'y a rien à faire. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois mon ami Sean Béliveau, ostéopathe hors pair, avec qui on discute de ce qui nous passionne dans nos pratiques cliniques respectives qui, vous le verrez, se ressemblent beaucoup. Il nous présente également sa nouvelle plateforme Pilates et plus en ligne et il termine par nous partager quelques petits trucs pour optimiser une vie familiale et professionnelle bien remplie. Bonne écoute. En fait, on s'est rencontrés, ça fait déjà un bon 10 ans, Sean, ou possiblement plus. Oui, c'est que ça, je pense bien. Le temps passe très vite, exactement. J'étais encore étudiant à ce moment-là. Toi aussi, dans l'ostéopathie. Moi, je suis étudiant en chiropratique. Écoute, tu es maintenant le directeur de la clinique, le centre de santé Pilates et plus. Où est-ce que vous offrez une gamme de services, dont des soins, donc en ostéopathie, en chiropratique, en une panoplie de disciplines essentiellement. Tu es même enseignant en ostéopathie. Et bon, yoga Pilates, à un certain moment, tu pourras me corriger là-dessus si c'est encore le cas ou non. Mais c'est ça, je veux qu'on parle d'ailleurs de ton background qui est ô combien intéressant, que j'admire beaucoup chez toi également. Donc, tu es aussi, je vais le mentionner, puis tu pourras développer un petit peu plus là-dessus, mais un artiste, un athlète de trapèze volant à l'international. Donc, qu'est-ce qui t'a amené essentiellement? Puis, je voulais qu'on parle ensemble aujourd'hui de nos pratiques respectives, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, soit dit en passant. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, d'être justement ostéopathe avec cette vision-là très holistique, très globale de la santé. Oui. Bien, je pense que tout ça, ça a commencé beaucoup avec quand j'étais au cégep. En fait, ma mère, elle avait un studio de pilates. Puis, elle a comme fait, tu sais, j'arrivais à l'université et tout ça, puis elle a comme dit, bien là, je ne peux pas payer ton université, je ne peux pas, tu sais. Mais si tu veux donner des cours de pilates, bien au moins, tu peux faire vraiment un bon salaire. Je peux m'arranger pour que tu fasses un salaire qui est super intéressant. Fait que, tu sais, j'avais 18 ans à l'époque. J'ai fait, bien, il y a tant qu'à faire d'autres choses. Ça me prend une job étudiante. Fait que j'ai commencé à donner des cours de pilates à 18 ans dans le studio à mon moment, tu sais. Et puis, à partir de ce moment-là, c'était à ce printemps-là, en fait, j'avais le choix entre aller en biologie marine ou aller en kinésiologie. Et j'ai décidé d'aller en kinésiologie parce que j'enseignais des cours de pilates. Fait que là, tout s'est découlé de ce moment-là. Fait que j'ai étudié la posturologie, j'ai étudié la biosignature avec Polyquin. Tu sais, j'avais déjà vraiment un intérêt pour la santé globale. Tu sais, ma mère était dans le domaine de l'entraînement toute ma vie. Fait que c'est sûr que ça, ça a été un facteur super important dans ma vie dans la mesure que, tu sais, ma mère a donné des cours d'aérobi, des cours de slide, des cours de... ça a fait toutes ces espèces de gammes d'affaires-là. Jeune, j'étais un athlète dans beaucoup de sports, football, hockey, j'étais athlète élite quand même dans plusieurs sports. Puis à partir de là, vraiment, quand j'ai commencé dans les cours de pilates, je me suis spécialisé de plus en plus avec les gens qui avaient des blessures, qui avaient des problèmes, qui avaient des dysfonctions quelconques. Fait que ça m'a permis vraiment de me spécialiser puis d'étudier de plus en plus. J'ai été chanceux, j'ai toujours aimé étudier. Fait que j'ai juste étudié de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis ça m'a amené à un paquet d'affaires. Fait que tu sais, j'ai fait mon bac en kin avec différents cours. Puis après ça, j'ai commencé une maîtrise. Puis là, c'est venu sur mon chemin, le trapèze-volant. Pendant mon bac, je m'aîtrise. C'est ça. Pendant mon bac, je m'aîtrise, j'étais trapèze-volant aussi. Alors, il est arrivé une opportunité de voltiger vraiment à l'intensif jusqu'à un plus gros contrat. Fait que j'ai fait un six mois en Espagne. J'ai vécu en arrière des tigres. Je faisais la danse avant le numéro d'éléphant. C'est-tu dans ça? Moi, je trouve ça très fascinant. Puis c'est toujours ça que je dis. Moi, je connais un de mes collègues thérapeutes qui est capable de faire un backflip si tu lui demandes sur demande. Puis je trouve ça fascinant, justement, cette maîtrise-là de ton corps, du corps en fait. Puis c'est pour ça que je trouve ça très cool. Puis c'est un gros plus value en tant que thérapeute, le mouvement. On pourrait en parler tout à l'heure, l'importance du mouvement, dans la guérison, dans la santé. Puis moi, je suis curieux. Comment t'as dit un jour, comment c'est arrivé que tu deviens trapéziste volant? Ouais. Fait que ça, pour continuer ta discussion sur le mouvement, je pense que c'est certainement quelque chose qu'avec le Pilates et le yoga que j'ai fait jeune. Tu sais, ma mère allait ouvrir le deuxième studio de Pilates à Montréal. Fait que je me suis toujours entraîné, même ado, vraiment jeune. Et c'était toujours une idée de comment t'es capable de contrôler ton corps. Comment t'es capable, t'es-tu capable de bouger ton bras comme ça, t'es-tu capable de faire la planche de ce côté-ci, de ce côté-là? Fait que ça a vraiment été ça qui était le point de début. Et c'est arrivé une fois, il y avait une école de trapèze volant à Saint-Gustache, là où je suis. Et puis, j'ai eu une opportunité d'y aller une fois. Puis vraiment, je suis tombé en amour avec la chose. Fait que j'ai tendance à être un peu intense dans la vie. Fait que je suis allée une fois et tu comprends ça? C'est ça qu'on s'entend bien. C'est ça qu'on s'entend bien. Fait que je suis allée une fois. Puis la semaine d'après, j'étais là quatre fois par semaine. Puis à l'intérieur d'un an, je faisais des spectacles à l'international, dans le Moyen-Orient puis partout au monde. Fait que ça a été une soirée. J'ai toujours aimé voyager. Fait que le cirque, ça combinait bien ces deux choses-là. Fait que pendant mes études, je pouvais donner des cours de platèze, aller faire un contrat de cirque puis aller à mon cours de chimie organique le bord du matin. Très cool. Puis c'est quelque chose que j'admire beaucoup, justement, en avançant en âge avec un bébé que là, je me dis, oh, Kévin, quand lui va faire du skateboard ou peu importe le sport, là, à son âge, puis je vais vouloir, tu sais, mais est-ce que je vais avoir la capacité de le suivre à la même intensité que moi, je le faisais à son âge? Puis là, je suis comme, écoute, est-ce que je... Tu sais, souvent, le mouvement, pour moi, souvent, c'était bon d'aller au gym, faire tel entraînement, tel truc, mais à part ça, là, est-ce que j'ai la maîtrise dans l'espace et dans la force, dans la puissance, par ton parcours là-dessus, puis comment tu dirais, justement, que ça vient t'aider ou que ça t'a amené, justement, un edge, là, dans ta pratique également? Je trouve que c'est vraiment, tu sais, ça, vraiment intéressant. Oui, bien, ça, c'est sûr que d'en comprendre les mouvements du corps possibles, bien, tu sais, d'un point de vue thérapeutique, ça amène un edge, certainement, là, parce que tout à coup, tu comprends vraiment la réaction avec la gravité, avec les pieds au sol, puis la réaction sans la gravité en étant acrobate, tu sais, on réagit vraiment dans les heures. J'ai quand même une opportunité avec beaucoup de parachutistes, des champions du monde en parachute, fait que, tu sais, d'avoir cette capacité de savoir, OK, non, quand tu es dans les heures, l'épaule, elle ne réagit pas comme ça parce que, bien, il n'y a pas tout le reste de la chaîne qui est connectée et tout, fait que ça, c'était un atout et, bien, je pense que de développer mon propre corps, mon propre ressenti permet de faire, OK, quand la personne a dit ça, de traduire entre qu'est-ce que la personne dit qu'elle ressent puis qu'est-ce qui se passe biomécaniquement dans le corps, ça a un atout d'avoir cette capacité acrobatique-là. Ça fait une différence quand même. Clairement, puis j'imagine, je ne sais pas en fait, mais en tant qu'athlète, justement, de faire le tour du monde, etc., tu as dû avoir quelques blessures ou du moins besoin d'un certain entretien quelconque ou tu es parmi les chanceux qui ont toujours été top shape? Non, j'ai eu quand même des papilles blessures, rien de trop dramatique. Pour de vrai, j'ai rebondi à l'extérieur du filet de trapèze, ça, c'était une papille blessure, ça, ça a été une papille comme en cérébrale puis je me suis bien fait soigner. Mais là aussi où je pense, c'est drôle parce que la vie est quand même faite en cycle, mais avec le background en pilatesse puis en yoga, mon espèce de prehab-rehab work était toujours solide. fait que mes stabilisateurs étaient forts, mes muscles étaient forts puis c'est même l'été passé, l'été passé, je faisais du one wheel, tu parlais du skateboard puis je me suis disloqué l'épaule en one wheel puis je suis tombé, disloque l'épaule. Mais, tu sais, cinq jours plus tard, je faisais un hike autour du BIC à Québec avec ma fille sur mes épaules parce que la musculature était assez bien travaillée puis tout était assez bien sollicité puis ma récupération de tout ça était vraiment juste top fait que je pense que c'est quand même là aussi l'avantage de l'entraînement et du mouvement et tout ça. Très intéressant puis c'est un peu pour ça ma question aussi. Ça répond bien puis justement ça m'amène un peu à nos pratiques actuelles à ce jour. On s'est croisés dans une panne puis on s'est rencontrés à la base dans des formations. On a des pratiques, tu ne veux pas, oui, tu es ostéopage, je suis chiropratien, mais on a des pratiques qui sont quasi identiques avec nos couleurs respectives bien évidemment, nos passions respectives, mais évidemment, ta femme est chiropraticienne que j'apprécie beaucoup également, diplomate en kinésie appliquée, donc on se croise souvent. Oui. Puis comment tu décrirais aux auditeurs qu'est-ce que tu fais en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, bien ça, c'est drôle, c'est assez simple, c'est, j'utilise des outils émotionnels, biochimiques et biomécaniques pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de santé. C'est vraiment comme ça, je vois vraiment simple dans la mesure que, on a plusieurs facteurs de santé, mais ça se concasse quand même en, je veux dire, l'émotionnel, la biochimie ou la physiologie puis l'anatomie ou la biomécanique. L'objectif, moi mon objectif ça a toujours été de comment est-ce qu'on peut maîtriser le plus d'aspects possibles pour aider les gens à obtenir leurs objectifs de santé. Tu sais, que ça soit de mieux bouger, de mieux penser, de mieux aller à la selle, ça ne me dérange pas c'est quoi ton objectif, mais l'objectif, on veut l'atteindre ensemble. Je trouve ça vraiment drôle parce qu'on ne s'en est jamais parlé puis je dis exactement quelques, c'est un mix de mots dans l'ordre, mais exactement la même chose. Les gens atteignent leurs objectifs de santé en utilisant, bon, différents outils dépendamment de ce qu'on a besoin. Donc, en tant que chiropratien par le système neuromusculo-squelettique bien évidemment, mais c'est sûr. Je trouve ça très cool puis on voit bien pourquoi on s'entend bien puis pourquoi à force de se côtoyer depuis autant d'années, je trouve ça fascinant. Puis, qu'est-ce que, justement, quels sont les gens, on s'est croisés aussi dans différentes formations, mais qu'est-ce que tu dirais que sont les gens ou les praticiens ou les approches qui t'ont le plus inspiré dans ta pratique? Oui, ça, c'est drôle. Je donne une formation pour les thérapeutes sur les réflexes de Chapman, je donne une formation de six jours et puis tout le début de ma formation que j'offre, l'introduction un peu, si tu veux, c'est tous les gens qui m'ont affecté puis comment est-ce qu'ils m'ont affecté dans ce. C'est sûr qu'en tant qu'ostéopathe, le gars qui m'a enseigné, son nom, c'est Guy Voyer, c'est une somnité dans le monde de l'ostéopatie. Je dois dire que Guy Voyer a influencé beaucoup ma pratique. Après ça, j'ai fait beaucoup de formations avec toute la médecine fonctionnelle et l'Université de médecine fonctionnelle aux États-Unis. Tout ce regroupement-là m'a beaucoup influencé. Charles Leroux, notre ami commun, c'est avec lui que j'ai commencé la kinésiologie. C'est là qu'on s'est rencontrés en fait. On s'est rencontrés dans une formation à l'hectare de Charles Leroux. Alors, certainement, Charles a influencé ma pratique de façon dramatique et de là, je vais dire, tous les gens qui sont déclus de tout ça, que ce soit Bob Rukowski, Chris Astle-Smith, le gars qui fait net, tous ces gens-là. Alors, Paul Cech, ça a été une grosse influence quand même. Paul Cech dans le monde de l'entraînement, dans le monde de la vision holistique, de la santé. Charles Poliquin, j'ai quand même appris, j'ai eu la chance de voir Charles Poliquin avant son décès, son depth de nourriture, la profondeur de ses connaissances était vraiment impressionnante. Et dans les dernières années, j'ai étudié beaucoup l'hypnose puis le coaching. Puis j'ai étudié la programmation neurolinguistique avec Richard Bandler qui est le co-créateur de la méthode. Richard Bandler et John Laval qui sont des gens exceptionnels dans tout ce monde. Puis là, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner ça, mais j'ai vu ça aussi, ça fait même maintenant une couple d'années, mais t'es maître PNL. Ouais, je suis maître à PNL. Dans le sens d'un haut niveau de maîtrise, on va dire ça comme ça. Comment, brièvement, je suis quand même curieux, comment tu t'écrirais la PNL en tant qu'outil? C'est drôle parce que, tu le sais, dans ce qu'on fait, on demande aux gens de changer leurs habitudes de vie des fois. Et c'est facile en tant que praticien de dire, bon, le patient ou le client n'a pas changé ses habitudes de vie, fait que c'est de sa faute. Puis moi, j'ai dit quoi faire puis il ne l'a pas fait. Mais si je n'ai pas bien expliqué quoi faire ou je ne l'ai pas convaincu, bien, j'ai un rôle à jouer dans ça. Alors, pour moi, la PNL, c'était vraiment ça. Mon premier cours de PNL, en fait, c'est un cours de vente que j'ai fait. Puis ce n'est pas du tout pour, tu sais, mon bureau est plein, j'ai plein, plein de gens. Non, puis je fais une parenthèse là-dessus, quand c'est connu, petite anecdote, tu étais étudiant puis je suis comme, tu n'as pas fini encore ton cas. Tu n'avais comme pas le temps. Tu disais, j'avais trop, ta liste d'attente était pleine, tu étais encore étudiant à ce moment-là. Puis j'étais bien, bien fasciné de ça. Donc, voilà, non, c'est ça. Je peux bien comprendre que ce n'était pas pour aller chercher plus de clientèle. Oui. Je n'avais pas besoin de ça. Mais l'idée, c'était, est-ce que je peux vendre mon idée? Est-ce que je peux vendre à la personne qu'il faut qu'elle boive plus d'eau, qu'il faut qu'elle fasse l'exercice que j'ai montré, qu'il faut qu'elle coupe le gluten, qu'il faut qu'elle fasse sa méditation, qu'elle écrive son journal, quoi que ce soit. Ça, je trouve qu'on a une responsabilité en tant que thérapeute aussi de tout ça, de convaincre la personne. Alors, c'était vraiment un peu ça l'objectif de pouvoir faire ça, d'aider les gens et en PNL, de mieux comprendre un peu comment ce qu'on pense et comment, c'est ça, comment ce qu'on pense, je pense, certainement. Les modalités à travers ça. Est-ce que je peux attester à cette, justement, recommander des habitudes de vie puis des fois, ça peut être juste frustrant, ou comme tu dis, c'est de la faute du patient ou juste comme le prendre sur ça, comment je pourrais l'amener autrement ou juste avoir l'impression de se buter à un mur en tant que praticien également. Des fois, c'est comment, en crime, il pourrait tellement aller mieux si seulement ça, 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 mais c'est difficile. Des fois, c'est très clair puis la personne est motivée mais elle retourne dans son quotidien également, etc. Fait que de l'outiller, ça peut amener, justement, des beaux changements. Oui. Cool. À part la PNL, c'est pas mal ça. Sinon… Oui, j'aurais tendance à dire, tu sais, ça, c'est pas mal les gens qui m'ont influencé. Tu sais, je vais dire peut-être Datis Karazian, Brandon Brock, là aussi, dans les dernières années, qui ont été pas mal des grosses marques qui ont eu un impact vraiment beaucoup sur ma pratique. que… Très cool en neuro, eux autres, tu sais, c'est très, c'est ça, il y a la nutrition, le volet émotionnel, il y a le volet, bon, tout neuro et compagnie. C'est assez, assez bien, well-rounded comme on dit en anglais. Pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux par rapport à la santé intégrative, il y a beaucoup de praticiens, mais il y a beaucoup aussi d'étudiants ou des gens qui sont curieux par rapport à des nouvelles avenues de carrière ou autres, mais qu'est-ce que tu dirais justement pour les gens qui commencent ou qui s'intéressent ou qui sont étudiants en ce moment en chiropratique, en ostéopathie, bref, des thérapeutes, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui commencent dans ce domaine-là? Pratique, 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 pratique. C'est vraiment juste, tu sais, pour chaque… Le cerveau apprend par des questions, c'est comme ça qu'on apprend, c'est qu'on se pose des questions puis on trouve la réponse et si tu pratiques puis tu touches des gens puis tu vois des gens puis tu parles avec des gens, bien, il va arriver des questions puis après ça, tu vas voir les réponses. Mais si tu étudies des choses sans jamais pratiquer, ça ne sert à rien. C'est drôle parce que j'enseigne mon cours, plus j'enseigne dans une école à Toronto, j'enseigne dans une école à Sherbrooke, j'enseigne dans une école à Montréal et c'est ma recommandation numéro un aux esthéropaths et aux praticiens avec qui je travaille, c'est pratique. Il faut que tu interagisses avec des gens pour pouvoir savoir quelles questions pour avoir un crime, son mal de dos, il revient tout le temps à lui, comment ça? Attends, c'est vrai, j'ai étudié ça, je vais essayer ça, non, ça, ça n'a pas marché, parce que c'est vraiment ça puis après ça, pratique et sois curieux. Sois curieux dans tout, je vais dire, dans la personne qui te revient puis qui dit ça, ça m'a aidé puis c'est quelque chose que tu ne connais pas ou que tu t'as entendu qui était du n'importe quoi ou du chamanisme auquel tu ne crois pas, mais sois curieux parce que la personne qui te revient, elle a vécu une différence avec ça, ça a une valeur déjà de base, que ce soit juste mental ou pas, peut-être que oui, c'est correct ça, on ne se le nuit pas non plus, cette valeur mentale et sois curieux dans trouver différentes réponses, vraiment, le corps est un système complexe, alors tout interagit ensemble et cette réaction-là produit quelque chose de complètement nouveau, alors c'est vraiment ça, pratique et ça. J'aime ça, j'aime ça, puis même pour revenir sur l'effet, que ce soit mental, puis ça c'est beau, peu importe, whatever works, quand tu dis là, souvent les gens que tu arrives, je suis allé voir telle personne, un guéris, je suis comme, écoute, parfait, si ça a fonctionné, moi je suis all out, parfait, tant mieux, ce que je veux, c'est que tu ailles mieux, mais au-delà de là, j'aime ça ce que tu dis dans le sens où d'être curieux, de garder une ouverture de l'esprit puis on dirait que cette curiosité-là amène une certaine humilité même, je dirais, dans le sens où de se rendre compte que you don't know what you don't know, puis plus on étudie, plus on apprend de choses, plus on se rend compte que c'est pas grand-chose en bout de ligne, c'est de garder toujours l'humilité, mais justement le mindset d'étudiant, autant ça nous amène encore plus à écouter nos patients puis à les examiner justement, pas d'avoir d'idées préfètes, c'est sûr, on voit des patterns puis à un moment donné, clairement, il y a des affaires qui sont claires, mais plus ça va, évidemment, tu pourras en attester, plus ça va, plus tu as du succès en pratique, plus tu as des cas difficiles qui se sont référés, donc plus tu as des gros puzzles à jongler, mais c'est ça qui devient intéressant quand tu es passionné puis tu es curieux, sinon, écoute, tu ne seras pas long, tu vas être overwhelmed. C'est drôle, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens, ça arrive souvent, j'ai des cas que, bon, je suis allé voir tel praticien puis il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, puis je dis tout le temps la même chose, je dis, ça veut juste dire que pour lui, il n'y avait rien à faire, pour cette personne-là dans sa spécialité, si ton auto ne part pas, puis je vais aller, je vais lever le hood puis je vais regarder l'huile puis je vais dire qu'il n'y a rien à faire, mais ça veut juste dire que dans ma spécialité, dans ce que moi, je ne sais pas des autos qui n'est pas grand-chose, il n'y a rien à faire. Dans la santé, il y a tellement de domaines qui s'interagissent ensemble qu'on ne sait pas ce qu'il y a à faire. C'est ça, moi, si quelqu'un m'arrive avec un flat tire, je vais dire, écoute, il n'y a rien à faire. Je dis, désolé, il n'y a rien à faire. Mais je vais te référer, voici la carte de quelqu'un que je pense qui peut t'aider. Mon point, c'est ça, ça ne m'est quand même jamais arrivé en pratique de dire, écoutez, il n'y a rien à faire pour ça. Écoutez, je ne ferai pas de fausses promesses, on va aller voir ce qu'il y en a, puis rapidement, je vais vous dire si je pense qu'on peut naviguer ça d'une certaine façon puis que j'en pense ou vous référez vers la prochaine personne que je pense qui va peut-être nous aider associée à ça. Fait quoi, tu dis pratique, ça me fait penser beaucoup à, moi, c'est ça, il y a des étudiants qui m'écrivent, des fois, quand je partage du contenu, différents trucs, ils me disent, j'aurais aimé ça, savoir ça, ou comment, tu sais, des fois, ils me demandent du mentorat ou autre parce que ce que je déplore, du moins, ce que je trouve qui est cool, vous autres en STO, comme je disais tantôt, ta pratique était déjà pleine quand tu étais étudiant, je trouve, vous êtes vraiment plus sur le terrain en clinique rapidement que nous et souvent, ce que je trouve, c'est quand on gradue, je vais parler pour nous, comme pour moi, en fait, en tant qu'hiropratien, je savais beaucoup de choses, mais à partir de là, j'avais moins d'expérience, tu sais, par rapport à mettre la main, à la part toucher aux gens, ressentir, suivre mon intuition clinique par rapport au rapport que j'ai avec mon patient, tu as beaucoup de connaissances qui, des fois, ça peut être très étourdissant, mais pas toujours les meilleures façons de les mettre en application, surtout quand tu frappes un mur, justement, ah, ça revient, comment ça se fait, etc. Puis, c'est là que, pour moi, je vais parler pour moi, mais que différents outils ou même les systèmes d'opérations que j'appelle souvent comme la kinésie que j'ai appliquée qui m'amenaient toutes les connaissances que j'allais apprendre, je pouvais valider telle ou telle hypothèse versus est-ce qu'il peut y avoir un facteur potentiellement des habitudes de vie, est-ce que je pouvais le valider dans l'immédiat avec mon patient? Puis ça, j'ai trouvé ça ô combien intéressant et un outil pertinent en clinique pour aider mes patients. fait que moi, c'est ce qui m'a manqué un petit peu, je dirais, beaucoup plus de côté pratique que du valider où il faut un bon diagnostic et tout, c'est super intéressant, mais après ça, tout le processus qu'il y a derrière puis quoi faire avec mon patient une fois que j'ai fait un beau diagnostic. Ça, ça venait certainement de Guy Voyer, le directeur pédagogique de l'école d'osteopatie où j'ai étudié. C'était vraiment son point de base. pour lui, c'était super important qu'on touche des gens, qu'on pratique et puis le cours était quand même monté d'une façon que les techniques qu'ils apprennent au début étaient plus simples avec moins de risque, mais au moins que tu pouvais te mettre à toucher les gens. Et je te règle, toi, par exemple, c'est certainement une... Tu me demandes ce que je dirais aux autres thérapeutes, après ça, c'est de trouver un outil de validation qui est concret pour toi et pour la personne avec qui tu travailles. Que ce soit un patient ou un client ou est-ce que... Et c'est pour ça que j'ai développé mon cours sur le réflexe de Chapman, c'est justement pour ça, c'est pour faire... Ce n'est pas tout le monde qui veut faire la clinique appliquée et apprendre tous les tests musculaires et tout ça, mais est-ce qu'il y a une façon d'évaluer ton patient ou ton client pour que lui, il sache qu'est-ce qui se passe, pour que toi, tu saches qu'est-ce qui se passe et pour qu'après ça, au moins, on peut ensemble travailler pour remarquer les différences et remarquer ce qui va se passer. En PNL, il y a un système qui s'appelle le TOTE model. C'est test, operate, test, exit. Fais quelque chose où tu testes ton patient, fais ton opération, reteste ton patient ou ton client et après ça, sors. Ou sinon, tu refais un autre... Ou sinon, tu fais une autre opération et tu fais un autre test et tu ressors. Que ce soit une évaluation d'une amplitude de mouvement, que ce soit une évaluation d'une douleur perçue, que ce soit un test musculaire, mais d'avoir ce feedback-là pour que ce soit réel pour la personne sur la table et pour que ce soit réel comme toi en tant que thérapeute pour valider ton intuition, c'est vraiment un bel outil à avoir. Exact. Tantôt, on parlait du volet du mental, de l'utiliser ou même l'effet placebo, de l'utiliser à bon escient versus l'effet nocebo qu'on voit tout le temps. Justement, la personne qui dit qu'il n'y a rien à faire pour ça, écoute, attends une minute, il y a des impacts, des répercussions potentielles. Des fois, j'en vois des patients qui sont découragés ou autre. Des fois, je leur ai juste dit écoutez, je ne dis pas qu'il y a de quoi faire. Puis là, ils sont comme oh wow, enfin quelqu'un qui pense qu'il y a de quoi à faire. C'est pas souvent des grosses affaires. Souvent, mais mon point étant que ce que j'adore aussi, bon, du test musculaire, mais au-delà du testing musculaire, en fait, quand on parle de la kinésie appliquée, ce n'est pas juste le testing musculaire, c'est en fait le seul piège de penser que c'est juste ça. C'est l'évaluation de plein de trucs dont différents points réflexes, dont différents indicateurs, dont les réflexes de Chapman. Puis ce que je trouve qui est vraiment intéressant et qui est un des points forts, peu importe l'approche ou autre, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la réévaluation. Justement, on fait une action puis on peut se réévaluer dans l'immédiat pour nous en tant que praticien, mais aussi pour le patient qui ressent tout de suite les bénéfices. Fait que ça aussi, déjà, il est comme oh, OK, il y a de quoi qui s'est passé, ça va déjà mieux. Fait que c'est encourageant, ça aussi. Puis ce sentiment-là de se sentir comme hey, il y a de quoi qui se passe de positif, on s'en va dans la bonne direction. Autant pour le praticien, des fois, surtout en début de pratique, tu es comme écoute, ça a-tu marché ça? Mon prof m'avait du suv le temps donné. On va essayer ça, quote on quote, mais ça, que tu le dises comme ça ou pas, ton patient, il le ressent aussi. Puis en bout de ligne, ça a un effet d'entraînement vers le haut, vers la guérison. Ça facilite beaucoup plus le parasympathique, la guérison, que mon praticien n'a pas l'air trop sûr, mais écoute, on va voir ce qui se passe. Ou juste comme, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais c'est toi qui te fais confiance aussi, il n'est pas trop sûr, etc. C'est sa blonde qui a dit de venir te voir, puis finalement, elle ressort de là, il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Fait que tu sais, ce volet-là d'indicateur puis de dialogue avec le patient, mais de ressenti, je pense que c'est un gros plus à ce qu'on fait, évidemment, en clinique. Bien, puis c'est drôle parce que c'est une des choses que je dis beaucoup aux oestopathes parce que quand même, l'estopathie, dans son toucher, peut être beaucoup plus subtile que la chéropratique, je vais dire, si je te couche sur le côté puis que ça craque, bien, le patient se doute quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tandis qu'en estopathie, avec les techniques, je vais dire, plus faciales ou plus crâniennes, bien là, ça peut être facile pour la personne sur la tête de dire, il a mis ses mains sur ma tête puis je me suis relevé puis il m'a dit qu'il me reverrait dans un mois. À la limite, ça peut jouer sur le nocebo de faire comme ça. Je me dis, si tu fais ton cours sourire, tu comprends? Si tu ne sais pas où tu t'en vas, etc. ou si tu ne connais pas la personne, si ce n'était pas une référence, on entend toutes les sortes puis je suis dans le temps plein en chiropratique aussi. Oui, oui, non, 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 c'est ça, on est des deux bords. Exact. C'est super intéressant qu'on aille touch base là-dessus. Ça me ramène un peu, je m'étais écrit un petit point, justement, les top stratégies pour avoir du succès en pratique, je pense qu'on les a nommés bien puis au-delà de justement de se fixer des objectifs. Moi, je pense qu'on est épanoui comme praticien, ça se fait ressentir dans ce qu'on fait puis c'est tout outillé pour l'être puis si on est un peu blasé, bien, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui nous rend moins blasé, peu importe si tu as des nouvelles connaissances à appliquer le lendemain en clinique ou autre. Bien, je pense que ça, tu sais, pour les jeunes thérapeutes, c'est, tu sais, va apprendre des nouvelles techniques, je ne pense pas que parce que tu as fini tes études, que ce soit en estopatie, en chiropratique, en physiothérapie, que tu as fini, tu sais, ou, tu sais, je vais dire même en médecine, ça devrait être au-delà des heures de formation continues de base, tu vas dire, tu sais, va étudier, soit épanoui, soit passionné et, tu sais, tu amènes un super bon point puis ça, c'est vraiment du paycheck classique, tu sais, l'espèce d'idée du coordonnier mal chaussé, bien, ça ne marche pas, tu sais, soit un coordonnier bien chaussé, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, tu sais, je ne suis pas parfait, je sais que tu n'es pas parfait, on s'aime pareil, mais ça veut dire d'être quelqu'un qui fait qu'est-ce qu'il dit puis qu'il dit qu'est-ce qu'il fait puis qu'il est dans ce sens-là qu'il travaille sur sa santé et qu'il améliore sa santé, ça fait une grosse différence quand tu as quelqu'un sur la table et que tu essaies de leur dire quoi faire, tu sais. Exactement, ou qu'il travaille actuellement ou qu'il a déjà travaillé, tu sais, moi, des fois, je suis comme coudonc, ça m'a tellement remis en perspective, des fois, des patients que c'était un peu plus long que je fais comme, hey, ça m'est arrivé puis j'ai travaillé longtemps sur telle petite affaire que je pensais que c'était réglé puis whoop, un petit écart de ci ou ça, un mauvais squat puis pah, j'étais comme, ben voyons donc, je fais ça de ma vie, je suis entouré des meilleurs, ben écoute, ça remet en perspective, des fois, en tout cas, moi comme praticien, je ne suis pas toujours le plus patient, je suis comme, ben comment ça se fait pour régler déjà telle affaire, tu sais, autant qu'on a des beaux résultats, des fois, des fois, il y en a des plus tough, ben ça te met vraiment les choses en perspective et puis justement, tu donnes une recommandation à un patient de changer telle habitude de vie, ben souvent, tu as strugglé avec ça aussi ou tu es passé par là puis tu peux mieux l'expliquer ou tu deviens aussi plus, là, je suis beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, mais relatable, les gens peuvent s'identifier un petit peu plus à toi en disant comme, écoute, je comprends que ça sera vraiment pas facile là puis tu sais, ça t'amène plein de belles façons pour l'amener aux patients qui sont moins, ben il fait ça puis de la type de ça. Tu sais, moi c'est drôle parce que tu parlais juste d'avoir des enfants, admettons, tu sais, puis moi j'en ai vu, tu sais, j'en ai vu des amis qui ont plein d'opinions puis c'est quoi, je parlais de ça avec Catherine, ma conjointe ce matin, tu sais, c'est Marie Kondo qui est comme la pro du rangement qu'elle a, qu'il y a un article dans le Washington Post qu'elle a abandonné le rangement parce qu'elle a trois enfants, tu sais, fait que tu sais, en directeur à part, tu sais, ben tu sais, si t'as pas d'enfant, tu sais pas c'est quoi, fait que tout ça, tu sais, dans l'épanouissement de ta personne puis dans être, tu sais, puis bon, c'est l'autre extrême, c'est drôle là parce que c'est toujours ce que je dis aux gens, quand les gens me demandent dans quelle position dormir, tu sais, puis moi je leur dis, ben écoute, je peux te l'expliquer théoriquement mais moi je dors dans la pire position au monde parce que je dors super bien dans cette position-là, fait que je pense que ça, je devais être plus relatable, je pense que ça fait toute la différence. Exactement, j'aime ça. Puis écoute, dernièrement, dans la dernière deux ans, je dirais, j'ai vu beaucoup ta plateforme en ligne que vous avez un peu lancée puis la thèse est plus en ligne, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est quoi, grosso modo, qu'est-ce que ça se veut comme outil? Pourquoi vous avez décidé de partir ça? Puis le comment? Puis élaborer un petit peu là-dessus, là, je serais bien curieux. Nous, on a un studio de pilates à Saint-Dustache avec ma mère et mon frère depuis presque 20 ans, tu sais, et ben pendant la COVID, puis l'objectif à ma mère a toujours été le même, c'est de permettre aux gens qui n'aiment pas s'entraîner de s'entraîner. Tu sais, moi, j'aime ça faire du sport, j'ai toujours fait du sport, j'aime ça aller dépenser tout ça, mais ça reste que, je pense que c'est quelque chose comme 90 % de la population qui ne fait pas d'activité physique dans la journée, qui n'ont pas un niveau d'activité physique adéquat. Fait que son objectif a toujours été, ben on va s'adresser à ce 90 %-là et on va trouver quelque chose qui leur convient encore. On ne va pas blâmer la personne, on va essayer d'offrir quelque chose qui convient à cette personne-là. Eh bien, pendant la, tu sais, il y a eu la COVID, la pandémie internationale et le gym était fermé et puis on a décidé de faire des lives sur Facebook à tous les jours d'entraînement pour juste permettre aux gens. Puis là, un moment donné, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de monde qui regardait ces lives-là d'entraînement et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais aussi entrepreneur dans la vie. Parce que j'ai comme regardé ma mère et mon frère et j'ai dit, ben là, il y a quelque chose là, tu sais. Fait que 4, j'ai réussi à trouver de l'équipement pour enregistrer, on a monté ça puis on respectait la distanciation puis toutes les mesures et on a tourné au-dessus de 200 vidéos en français puis en anglais en moins de deux semaines, mettre ça sur une plateforme et, tu sais, en quatre semaines, il y avait une plateforme en ligne avec un abonnement et tout et tout et l'objectif, c'est de faire, bon, ben, on veut permettre à plus de gens de bouger de façon simple, de façon efficace et de façon sécuritaire à la maison. Fait que, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, encore à ce jour, tu sais, je fais encore des contrats de trapèze volants. En septembre, tu sais, je faisais des double backflips pendant une semaine, tu sais, j'ai fait sept jours de show puis, tu sais, je fais encore du trapèze fixe et des prestations un peu partout mais, et la raison pour laquelle je peux faire ça, ben, c'est à cause que je fais du pilates puis c'est à cause que je fais du yoga puis c'est à cause que je fais ces exercices-là qui aident mon corps à soutenir ces dommages-là mais qui sont super réalistes aussi à être faits par quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui peut être fait en sécurité de la maison avec très peu d'équipement et c'était vraiment ça, l'objectif, c'était d'atteindre une plus grande part de marché, de permettre à plus de gens de bouger, d'avoir un lien avec plus de monde pour leur permettre ça, tu sais. Ouais, puis tu sais, il y a beaucoup de choses, là, c'est pas juste justement justement des emprunts, il y a du yoga, si je ne me trompe pas, du pilates, il y a du yoga, il y a du stretching, il y a de la méditation, il y a du hit et du tabata, j'ai créé toute une section thérapeutique, en fait, sur Pilates Plus en ligne, fait que tu sais, ça inclut aussi, mettons, tu as une blessure à l'épaule, bien, il y a une série de 20 minutes que tu peux faire trois fois par semaine pour réadapter ton épaule, peu importe ce qu'il y a, tu sais, j'ai une série de 12 minutes sur dégé l'épaule, fait que tu es un frozen shoulder, ton bras ne bouge pas, bien, tu as une série de 12 minutes que tu peux faire tous les jours que tu peux suivre, tu sais, c'est l'avantage de l'expérience, je veux dire, parce que oui, je donne encore des cours de pilates et de yoga, tu sais, 20 ans plus tard, j'en donne juste deux, tu sais, je donne comme un cours de yoga, un cours de pilates, c'est tout, parce que ma vie avec, tu sais, je travaille avec des gens, individuelle, la famille et tout, mais j'en ai quand même donné pendant 20 ans, tu sais, et le commentaire que j'entends le plus souvent, c'est, tu sais, c'est drôle, Sean, parce qu'on dirait que tu es dans la maison, tu sais, quand les gens écoutent la vidéo, parce que je le sais, c'est quoi les erreurs que les gens font, ça fait, tu sais, ma mère, ça fait 40 ans qu'elle fait ça, fait qu'on est capable de guider les gens à travers tout ça puis de leur permettre d'avoir un entraînement un petit mal à la maison, incluant, tu sais, justement, l'aspect de méditation puis l'aspect de stretching puis l'aspect de flexibilité, force, tout ça. Puis, tu sais, c'est ça, je vais le mettre dans les show notes pour les gens à la maison également, là, je pense, j'ai vu, il y a un 14 jours gratuit d'essai, etc., quand même très cool, vous pouvez aller voir l'étendue de ce qui est offert, là, tu sais, c'est une très cool plateforme, c'est le fun de vous voir, justement, vous avez accès à des gens extrêmement compétents puis vous avez un petit 14 jours de décès, ça en vaut le détour assurément puis, tu sais, on parlait de Paul Cech, tu sais, qui nous a beaucoup inspirés dans nos parcours puis lui, il y a comme les four doctors, il y a le docteur diet, alimentation et tout, docteur quiet, donc, bon, méditation, le repos au sommeil, méditation, exactement, puis il y a le docteur happy, joué, have fun, puis il y a le docteur mouvement, en fait, puis c'est ce que je trouve qui est souvent, encore une fois, what you don't use, you lose, là, mais le volet de bouger, tu sais, c'est pas, des fois, pour les gens, bouger, c'est, ah, il faut que j'aille au gym cinq fois semaine, c'est pas tout à fait ça, tu sais, est-ce que je peux contrôler mon corps pour faire ce que je veux avec, essentiellement, puis écoute, qu'est-ce que t'aimes le plus, justement, dans ta pratique ou qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce que tu fais au quotidien? Moi, j'aime vraiment la variété, chose toi-là, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important, tu sais, je suis chanceux parce que j'ai une pratique où les gens arrivent avec tout plein de types d'objectifs différents et, bien, j'ai tout plein de manières de leur permettre de les atteindre, après ça, moi, je suis un problem solver, tu sais, j'aime les casse-têtes dans la vie, le fait que chaque personne, tu sais, je veux pas déshumaniser la chose parce qu'au contraire, je pense que d'humaniser la chose complexifie le casse-tête même, mais j'aime ça résoudre des casse-têtes, le fait que de travailler avec les gens pour résoudre des problèmes, c'est vraiment de loin ma passion puis après ça, bien, comme j'ai du plaisir beaucoup de ce temps-ci, surtout depuis la création de la Tête Plus en ligne, tu sais, on a un groupe Facebook, je fais beaucoup de publications sur la santé, incluant sur les médias sociaux juste généralisés, sur juste la santé en général et ça, ça me fait vraiment plaisir dans, je pense quand même que la majorité de la santé, c'est simple, tu sais, c'est de bien dormir, c'est de bien manger puis tu sais, pour de vrai, de bien faire ces choses-là, c'est pas si compliqué, il y a des fois où ça se corse parce qu'il y a X, Y, Z facteur, mais, tu sais, je le sais, quand la personne rentre, si elle me dit qu'elle dort bien puis qu'elle boit de l'eau puis qu'elle va à la selle à tous les jours, bien, ça va être un cas simple, tu sais, ça sera pas compliqué d'aider cette personne-là, mais si elle ne boit pas son eau puis qu'elle dort juste six heures par nuit à des heures irrégulières puis elle fait des shifts puis que là, elle ne va pas à la selle puis tu sais, ça, ça complexifie la chose vraiment fait que j'aime vraiment ça créer du contenu pour partager aux gens des façons simples d'avoir des gros impacts dans leur santé, tu sais, de juste fermer les lumières le soir, tu sais, aussi banal que ça, des fois là, pour juste aider les gens. Exact, j'aime ça puis je les aime beaucoup d'ailleurs, tes capsules, c'est très digeste, c'est très justement, tu sais, c'est vraiment rapide à chaque fois, c'est des perles ô combien importantes puis comme je dis tout le temps, ma passion aussi, si tout le monde faisait les bases puis c'est un peu pour ça que moi, je veux, tu sais, ramener des discussions sur différents trucs mais ça ramène, peu importe à quel professionnel je parle sur mon podcast, on revient toujours aux bases en fait, justement, tu sais, si le monde faisait les bases de façon constante, il n'y aurait pas besoin ou minimalement besoin de nos soins plus en aiguë, à un moment donné, c'est des boulons à un escalier, c'est des boulons à un escalier mais dans les cas chroniques, les cas plus complexes qu'on finit par voir beaucoup, souvent, c'est ne pas faire les bases sur une période de temps prolongée, bien là, ça crée des problématiques que là, on a besoin des outils un peu plus fancy, un peu plus élaborés, des suppléments, des changements un peu plus drastiques de style de vie et tout, mais si tout le monde pouvait faire les bases, je pense que la santé de tous et peut-être notre santé collective, même notre système de santé, se partrait assurément mieux, d'ailleurs, un médecin qui a écrit un super livre là-dessus récemment. Sinon, je te dirais, qu'est-ce qui te motive le plus présentement dans ta vie? Oh! Qu'est-ce qui te motive le plus dans ma vie? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, la vie, c'est comme vraiment un jeu tant qu'à moi, tu sais. Fait que là, j'ai un truc, tu sais, la chose la plus importante dans ma vie, c'est ma famille, Fait que ça, c'est de loin, tu sais, mes enfants, ma femme, c'est ma priorité numéro un, après ça, tu sais, avec mes enfants. Alors, ça, c'est un gros facteur de motivation dans aligner mes flûtes pour que je puisse être le plus présent, le mieux pour eux. Tu sais, c'est de loin, de m'assurer que je dors bien, que je m'entraîne bien, que je prends soin de moi le mieux possible aussi, pour pouvoir, et le mieux possible, ça veut aussi dire, tu sais, parce qu'il y a une réalité de 24 heures, fait que le plus rapidement possible, pour pouvoir être prêt et disponible pour ma famille. Ça, c'est un facteur de motivation vraiment grand. Après ça, présentement, la plateforme, ce qui me motive, c'est l'impact, j'ai créé quelque chose dernièrement pour la plateforme en ligne et j'ai demandé des vidéos témoignages en échange, fait que j'ai une dizaine de personnes qui m'ont envoyé un vidéo témoignage sur comment ce qu'ils ont aimé Pilates plus en ligne et leur expérience et tout, et c'est assez particulier parce que d'habitude, comme toi, quand je travaille avec quelqu'un, mais je les vois, je sais qu'ils vont mieux puis j'ai cette interaction-là, mais là, c'était tous des gens que j'aurais pu croiser dans la rue et je les aurais jamais reconnus, j'aurais jamais su c'était qui. Ça, c'est un facteur de motivation vraiment d'avoir un impact plus large à plus de niveaux sur plus de gens. C'est vraiment, je dois dire, mon facteur numéro un, je pense, d'un point de vue professionnel du moins, le facteur personnel puis le facteur personnel. Je comprends bien, je comprends bien par rapport au témoignage et tout, c'est tellement, ça fait tellement chaud au cœur de recevoir justement un témoignage, surtout de gens que tu n'attendais pas pas en tout. Moi, c'est souvent ça qui me garde un peu justement à continuer à faire ce podcast-là et tout. Des fois, j'ai des gens ou un épisode que je suis comme, écoute, ça a sorti de même, j'aurais pensé que ça aurait sorti de telle façon. Des gens qui m'écrivent vont dire, c'est fou, finalement, ça m'a amené sur telle tangente dans ma vie puis ça a changé telle ou telle affaire. Je suis comme, wow, ma job est faite, mais ça fait toujours, c'est ça, chaud au cœur puis c'est comme, écoute, parfait. Je comprends bien, c'est une belle motivation, outre, comme on dit, nos pratiques sont respectives, sont pleines, ça va bien, on pourrait demain, juste se concentrer là-dessus comme tu dis, mais c'est vraiment le fun quand on entreprend des petits projets comme ça, d'avoir ce feedback-là unexpected, donc voilà. Puis je trouve ça fascinant aussi parce que ça me touche beaucoup, tu disais, 24 heures dans une journée, le volet de la famille et tout, un gars intense comme toi, je suis vraiment intrigué par rapport au fait que comment tu fais pour bien justement, le mieux que tu peux, être à ton top avec une vie de famille, jeunes enfants, le sommeil, les repas, c'est quoi ton top? Trois trucs, mettons, puis là, c'est vraiment improvisé parce que ça a vraiment captivé mon attention de par ce que je vis présentement avec la famille. Ouais, tu sais, mon top, c'était, puis en fait, tu es un jeune enfant, fait que je vais dire, mon top était un peu différent, fait que je vais donner mon top. Je prends l'avance. Quand mes enfants étaient jeunes, puis c'est une des choses que je dis aux gens, je dis, quand ton enfant n'a pas deux ans, tu baisses ta tête, tu fonces dans le tas, puis tu la fermes. C'est vraiment ça que je dis, tu sais, c'est une période horrible, avec ta conjointe, on ne se voit pas, tu sais, il n'y a aucune intimité, tu ne dors pas, fait que je dis toujours aux gens, tu fais ce que tu peux, tu dors quand tu peux, tu manges le mieux que tu peux, tu prends tes vitamines le plus possible, mais souvent, c'est une période où le couple se fait remettre en question, fait que c'est vraiment, c'est drôle, je sais que tu es un jeune enfant, mais c'est ma suggestion que je dis, même en post-natal, quand je travaille avec des femmes qui ont des bébés ou des pères, je dis là, tu baisses ta tête, tu fonces dans le tas pendant deux ans, tu ne poses pas de questions, puis dans deux ans, tu te relèves, puis tu fais, OK, on peut redresser une couple d'affaires. C'est simple. Après ça, présentement, où je suis dans ma vie, un de mes, fait que, tu sais, je vais aller super pratique, je prends toutes les journées pédagogiques de mes enfants. OK. Je les prends toujours au congé. Mon fils est au secondaire, fait que peut-être un petit peu moins là, mais tout du long de leur primaire, toutes leurs journées pédagogiques, je les ai pris en congé. J'avais ce luxe-là, tu sais, je comprends que tout le monde a un aspect financier différent, j'avais ce luxe-là. Ensuite, moi, ma santé étant importante, je sais que l'entraînement, ça fait vraiment une grosse différence dans ma vie, tu sais. Fait que je priorise l'entraînement, puis s'il faut que je me lève une demi-heure plus tôt pour aller jogger, je vais me lever une demi-heure plus tôt pour aller jogger. Je ne suggère pas de couper dans le sommeil, mais pour moi, c'est facile de me réveiller une petite demi-heure plus tôt. Mais l'entraînement était vraiment clé pour moi à des bonnes heures, tu sais, de bien m'entraîner. Et puis, après ça, je vais dire d'enseigner aux enfants deux affaires, à jouer toutes seules, c'est important que les enfants jouent tous seuls, qu'ils comprennent ça, et de prioriser la lecture. Hum. Tu sais, autant d'un point de vue individuel pour les enfants que familial, parce que ça fait que tout à coup, tout le monde peut être en train de lire, puis on est juste tous en train de lire. Ça fait que moi, je peux étudier mon affaire, développer mes trucs, puis mes enfants peuvent être à côté de moi puis lire, puis ça fonctionne super bien. Exact. Un petit truc facile pour les parents, c'est des audiobooks dans l'auto à la place des tablettes et des téléphones cellulaires. Ben oui, ben oui. Nous autres, on écoute les Harry Potter quand on a des longues voies d'auto-affaire, ça fait que tout le monde est plus dedans. Ça fait que ça, c'est ça, mais des petits trucs de vie familiale. Très cool. Ta routine du matin, ça ressemble à quoi, Sean? Tu te lèves à quelle heure? Tu fais quoi le matin? Tu en avais déjà parlé dans une petite capsule, mais je suis curieux d'en savoir un petit peu plus. Ma routine du matin va varier selon la saison. Fait que je réalise que l'hiver, j'ai besoin de me réveiller un petit peu plus tard. Fait que je me réveille un petit peu plus tard l'hiver. Puis là, on est en plein milieu du mois de février. Fait que le matin, présentement, je me lève et ma préoccupation numéro un, c'est de m'assurer que tout est fait pour que quand mes enfants se lèvent, ils mangent puis qu'ils sortent la porte. Fait que c'est ultra pratique. Je vais de la vaisselle, je fais les lunches des enfants, je fais le déjeuner. Mes enfants ont un repas chaud au déjeuner tous les matins avec de la protéine. Fait que je vais dire que c'est surtout ça, présentement. Mais aussitôt que le printemps arrive, aussitôt que mars va arriver, je vais me mettre à courir dehors avec mon chien. Fait que là, ça va être plus, je me lève, je bois un espresso puis je vais aller courir pendant 25 à 30 minutes. T'as quelle heure, ça? Une couple de matins par semaine. D'habitude, je me lève vers 5h30. OK. Rien de, moi c'est facile pour moi. Fait que je me lève vers 5h30, je vais aller courir, je vais avoir un café avant la course puis après ça, ça va être, tu sais, même affaire, on roule les enfants. Si j'ai un peu plus de temps, avant d'avoir un chien, j'avais un moment pour écrire. Là, j'ai un chien, j'ai un jeune chien en plus. Fait qu'il est comme... Trois enfants. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, exact. Fait que j'ai un peu moins de temps pour écrire. Sinon, j'aime bien écrire le matin aussi de juste, tu sais, avoir un petit moment de journaling, là. Tu sais, il y a beaucoup d'études sur écrire en journal, c'est aussi efficace qu'à avoir un psychologue, là. Fait qu'il y a des moments, des fois, dans ma vie où je vais mettre plus d'emphase sur ça. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup m'entraîner le matin. J'aime beaucoup faire la course le matin, ça part bien, soleil dans les yeux. Puis d'habitude, je vais avoir un podcast qui joue de Max Wellness, justement, qui va jouer pendant... A optimiser son temps. Parfait à la course. Ouais, ouais. Bien, en fait, c'est ça. Je te pose toutes ces questions-là parce que, tu sais, je suis très curieux, justement. Moi, c'est un petit peu ça. Ces temps-ci, j'ai comme un bébé et un, justement, un jeune chien. Puis écoute, là, tu sais, justement, ça m'amène vraiment à manager mon temps de façon comme un pro. Puis vu que je te trouve excellent là-dedans, sur ça, je prends du temps de notre podcast pour, non seulement pour moi, mais aussi pour inspirer les autres qui peuvent vivre ça d'une certaine façon. Puis je suis curieux, ta routine, on va même closer là-dessus, mais ta routine du soir, justement, pour un peu... T'es un gars intense, t'as ta journée, mais je sais que tu te lèves tôt, mais comment tu wind down un petit peu relaxé, décompressé avec les enfants et tout? Ouais. Fait que les enfants ont la même routine du dodo depuis... Tu sais, Émile, il y a 13 ans, puis elle a la même routine de dodo depuis qu'il est capable d'avoir une routine du dodo. Fait qu'il y a comme un truc de... On soupe, on se lave, les enfants se lavent, puis c'est la lecture, puis c'est le dodo, tu sais. Puis après ça, les enfants sont couchés, puis d'habitude, avec ma conjointe, à partir du moment où les enfants sortent de se laver, il n'y a plus aucune lumière overhead qui est allumée dans la maison, tu sais, tout est fermé. Fait que c'est mon chien qu'on entend justement. Désolé. Fait qu'il n'y a plus de lumière overhead qui est allumée, tout est éteint juste pour pouvoir décompresser, mais honnêtement, moi, rendu là, tu sais, vers 8h30, 9h, je suis assez brûlé de ma journée, mais tu sais, j'ai roulé pas mal non-stop, alors d'habitude, je vais cracher. Je suis même pas... J'aimerais ça pour lire avant de me coucher. Tu sais, je me couche, puis ma femme, elle a une lumière rouge. C'est une lumière rouge qui s'éteint, il s'éteint graduellement. C'est une compagnie québécoise qui fait ça, j'oublie le nom, mais c'est vraiment sharp. C'est une lumière rouge qui s'éteint graduellement. Puis, fait que Catherine, elle va lire avec ça. Puis, tu sais, si j'essaye de lire, je dors. Tu sais, je passe out. Fait que j'ai pas trop de wind down à avoir. Puis, tu sais, j'ai déjà eu une Oura Ring pour évaluer mon sommeil. Tu sais, je tombe en espèce de sommeil profond comme instantanément. Mon corps, je crache, je tombe, c'est fini. Je peux attester, mais avant, j'étais comme, j'aimerais ça être un morning person, j'aimerais ça aller me coucher à telle heure. Depuis que j'ai un enfant, ça se fait automatique. Justement, comme tu dis, après, puis le soir, c'est comme, écoute, moi, je suis brûlé. Tant que tu vas pas à un écran ou autre, ça, ça le piège un petit peu. C'est ça. Je me mets une limite à un moment donné sur le travail parce que, tu sais, puis il y a des phases, des fois, je vais être transparent quand même. Il y a des phases, des fois, où il faut que je fasse, OK, là, j'ai un crunch time, je m'en vais enseigner à Sherbrooke ou j'ai un crunch time, je m'en vais à Toronto. Fait que là, je vais faire, OK, ce soir, je travaille, puis je vais gauler, puis je vais travailler devant l'écran. Puis là, d'habitude, mon sommeil va être un petit peu de moins bonne qualité, mais je suis capable de pousser à travers. Mais c'est une des choses quand même, je pense, si tu éteins les lumières dans la vie puis que tu te promènes un peu à la noirceur puis à la lecture, d'habitude, quand il fait le noir dehors, ça s'endort assez vite. Exactement. Exactement. Écoute, merci infiniment, Sean, pour cette super entrevue. J'ai trouvé ça super informatif. J'ai vu à quel point on se ressemble beaucoup dans, autant on volet professionnel que personnel sur plein de points. Je pense que ça va amener plein de valeurs à nos auditeurs. Puis autant nos dernières petites telles de style de vie, on va dire ça comme ça, pratico-pratique avec une routine d'éveil et de sommeil et de manager famille et vie professionnelle très remplie. Écoute, si les gens, je vais mettre évidemment le lien pour ta plateforme de Pilates en ligne qui, justement, j'invite tout le monde à aller voir et jeter un coup d'œil et essayer l'essai de 14 jours gratuit. Si tu as un vrai essai de 14 jours, il y a pas de carte de crédit, t'essayes 14 jours si tu veux t'abonner, cool, on va t'envoyer une couple de courriels, mais c'est tout. Il n'y a pas d'arnaque de tu te fais abonner après le 14 jours si tu ne l'abonnes pas. Si tu veux le faire, cool. C'est ça. Puis si les gens veulent te rejoindre, t'as-tu une page professionnelle? Tu disais qu'il y a un groupe Facebook si tu as un groupe ouvert. Sinon, les gens, t'as-tu une page professionnelle? Oui, j'ai une page Instagram, c'est Sean underscore Beliveau. J'ai aussi un Facebook qui est juste mon nom, Sean Beliveau. J'ai une page professionnelle aussi, Sean Beliveau, D.O., B.S.C., une couple de lettres à la fin. Il y a toutes mes études dans les shows. Les gens peuvent me rejoindre facilement là. Sinon, il y a deux sites web en fait. Il y a le site web de la clinique qui est pilatese et plus.ca puis il y a la plateforme, comme tu as dit, qui est pilatese plus en ligne.com. C'est les deux, c'est les façons de me rejoindre des questions ou quoi que ce soit. Ça me ferait grandement plaisir. Super. Écoute, merci encore infiniment, Sean. Toujours un plaisir d'avoir des discussions avec toi puis à une prochaine fois. Ça me fait plaisir. Bye, Max. Yes, merci. Ciao.